Musique Bonjour les joueurs, bonjour les joueuses, et bonjour fans d'oël ! Bonjour Cyrus ! Ce soir on va vous parler de Star Realms. Alors Star Realms c'est un jeu de société de Robert Dougherty, qui est d'ailleurs un des auteurs d'Ascension, qu'on vous a déjà chroniqué, et de Darwin Castle. C'est un jeu qui est sorti en 2014, un jeu qui est sorti uniquement en anglais chez White Wizard Games, et qui est actuellement uniquement disponible en anglais, en allemand et en russe. Alors il s'agit d'un jeu de deck building très vif, dans un univers de science-fiction, dans lequel les joueurs vont s'affronter en recrutant des vaisseaux et des bases spatiales provenant de 4 factions différentes. Et alors l'idée c'est de réduire les points de vie de l'adversaire jusqu'à zéro, on commence en général avec 50 points de vie. Le jeu est jouable de 2 à 6 joueurs, théoriquement, alors quand on achète une boîte en fait on peut jouer qu'avec 2 joueurs, mais on peut acheter plusieurs boîtes, et au final on peut augmenter le nombre de joueurs. Mais j'avoue que j'ai joué que à 2 joueurs, et il est très bien à 2 joueurs. Et c'est un jeu qui a été kickstarté en 2013. Et le kickstarter comprenait justement le portage numérique de l'application. Ce portage a été assuré par White Wizard Game eux-mêmes. Il s'agit d'un portage qui concerne iOS, Android, Mac et Windows. La sortie s'est faite aux environs de juin 2014. Alors d'ailleurs la sortie a été simultanée entre le jeu sur support numérique, et le jeu papier, il est sorti pour la Gen Con 2014. Voyons tout de suite la prise en main. Donc tout d'abord en fait il existe un tutoriel dans le jeu qui est découpé en 4 rubriques. La première vous expliquant les rudiments du jeu et l'interface. La deuxième va expliquer le fonctionnement des bases stellaires. La troisième explique les mécaniques de scrapping des cartes qui permettent de retirer des cartes du deck. Ce qui permet d'épurer le deck en fait. Et la quatrième partie va expliquer les mécanismes de choix qui sont présents sur certaines cartes. Tout en insérant tout à chaque fois, c'est le sujet principal du tutoriel. Mais il y a d'autres petits éléments qui sont expliqués au fil des tutoriels. Alors l'inconvénient, vous avez pu le voir tout de suite je pense, c'est que l'application est uniquement en anglais. Ce qui est compréhensible dans la mesure où le jeu de toute façon n'existe même pas en français. Alors ensuite, l'intérêt c'est que comme c'est un support numérique, ça pourrait éventuellement être traduit dans un futur pro. Oui, mais je n'ai pas entendu parler de ça pour l'instant en tout cas. Non, c'est clair. Alors en ce qui concerne les modes de jeu. Donc le mode offline comprend une partie contre l'IA avec deux joueurs maximum et trois niveaux de difficulté. Une campagne composée de deux chapitres. En fait, chaque chapitre représente une série de combats avec des conditions un petit peu spéciales. En fait, on va avoir plus de vies, moins de vies, certaines factions vont être plus puissantes, moins puissantes, etc. Et on pourra également jouer en pass and play pour deux joueurs. Alors c'est-à-dire faire passer la tablette d'une personne à une autre autour d'une table par exemple. Le jeu n'oblige même pas à cacher son jeu à la vue de l'autre. Donc on peut jouer tout à fait côte à côte. Ça reste très jouable. On a également un mode online. Tout à fait, on a un mode online qui va permettre d'insérer tout d'abord un niveau sur les joueurs. En fait, on voit qu'on a des niveaux, donc tout le monde démarre au niveau 1. Il faut avoir gagné deux victoires pour atteindre les niveaux suivants et ainsi de suite. Ensuite, on a la possibilité de faire des challenges. En fait, là vous allez ajouter le nom d'un joueur et lui lancer un défi. Où vous pouvez lancer une nouvelle partie via New Game. Et là, vous avez la possibilité de choisir uniquement le temps d'un tour. Vous avez entre 3 minutes ou 48 heures. Ça peut paraître très réducteur comme choix. C'est largement suffisant. Parce que finalement, soit vous voulez jouer une partie rapidement et donc 3 minutes pour un tour, c'est largement suffisant. Soit vous voulez prendre le temps de jouer et donc 48 heures, effectivement, ça reste un temps honnête. Au-delà de 48 heures, si la personne n'est pas revenue jouer, c'est qu'elle n'a pas vraiment envie de jouer. L'un des seuls trucs que je reproche, moi, cette partie, c'est la façon dont ils listent les parties. Je trouve que ce n'est pas forcément très pratique. Parce que vous voyez, là, j'ai une partie qui est en attente, qui n'est pas sur le premier écran. Alors que sur le premier écran, on balance des vieilles parties. Je vous propose maintenant de passer à l'ergonomie du jeu. Pour ça, je vous propose d'aller dans la partie contre une IA. Je vais donc lancer une partie. Donc, je vais faire un résumé rapide des règles. Donc, en fait, chaque joueur possède un paquet de cartes, un deck de cartes, qui contient différents vaisseaux. Les vaisseaux rapportent deux types de ressources. Ça peut être de l'argent, qui permettront d'acquérir d'autres cartes qui se trouvent dans la zone centrale. Ou, justement, d'avoir de la force de frappe. La force de frappe permettra d'attaquer la base adverse. Lorsque la base adverse n'a plus de points de vie, en fait, elle est détruite. Alors, évidemment, il y a d'autres petites subtilités. Il est possible d'acheter des bases stellaires, qui, s'il s'agit de hout de poste, permettront de poste avancé de protéger notre base. Et les bases avancées permettant, donnant également des avantages aux joueurs. En ce qui concerne l'interface du jeu, on a la ligne centrale qui présente les cartes qui sont disponibles. En bas, on a les cartes qui sont dans la main du joueur, avec un bouton qui permet de les jouer toutes d'un coup. Donc, les fonctionnalités sont toutes assez classiques, mais toujours très efficaces. On a deux compteurs, un compteur pour ce qu'ils appellent le trade, donc c'est l'argent, et un compteur pour le combat, qui va permettre de diminuer les points de vie adverses, les points d'autorité. On a une indication des cartes qui sont disponibles à l'achat à partir des ressources qu'on possède. Et donc, par exemple, je vais acheter cette carte. Ensuite, je vais indiquer que c'est la fin de mon tour. Alors, si jamais il me restait de l'argent, et que je pourrais éventuellement utiliser cet argent, je vais avoir une alerte qui va me dire, « Attention, êtes-vous sûr, il vous reste de l'argent, vous pourriez faire des choses avec. » Par exemple, si je fais ça, et que j'achète ça, et que je n'attaque pas, je fais « Oh, mais vous avez du combat, vous devriez vous en servir. » Ah, mais oui, tout à fait. C'est pratique, parce que, bon, c'est vrai que, quand on joue comme ça avec une application, on a tendance à jouer assez vite, et parfois, on ne fait pas attention, on oublie des petites choses comme ça. Le combat en particulier, ça m'arriverait lumièrement. Alors, on a, dans le menu, on a un accès à des logs. Alors, les logs ne sont pas très très pratiques, honnêtement, ce n'est pas super lisible. Ce qu'on peut avoir dans l'ascension, par exemple, je suis désolé, je vais peut-être faire beaucoup de comparaison avec l'ascension, mais les jeux sont très proches. Disons qu'on attend les mêmes fonctionnalités, un peu, de ces deux applications. Pour continuer sur les comparaisons avec l'ascension, on a, en fait, en quelque sorte, une inversion des fonctions. En fait, pour agrandir une carte, il faut rester appuyé. Alors, dans l'ascension, il faut double-cliquer. Alors, je vous avoue que je joue assez fréquemment aux deux, et c'est hyper perturbant. Je suis assez d'accord. Je ne sais pas qui a raison des deux, mais... Attention, si vous double-tapez sur une carte, vous la jouez, donc... Voilà, c'est ça, en fait. Il y a des cartes qui, effectivement, quand on double-clic dessus, on les joue. Donc, ça m'est arrivé de faire des coups par erreur. Un petit reproche sur l'interface. Je trouve celle d'ascension, finalement, un peu plus intuitive que celle de Star Rims, mais peut-être parce que j'ai beaucoup joué à l'ascension avant. Oui, je pense que si vous n'avez pas du tout l'habitude d'ascension, justement, vous arrivez avec un esprit frais, et donc, vous n'aurez pas ce genre de problème. Mais j'ai installé l'application également sur Windows, et là, je la trouve plus intuitive, pour le coup. C'est-à-dire qu'en gros, tu as à maintenir la souris sur la carte pour la voir, c'est ça ? Non, tu fais un clic droit sur Windows pour agrandir la carte. D'accord. On continue avec les autres fonctionnalités ? On peut aller voir l'espèce de rouage en haut à droite, les settings. Alors, les settings permettent d'activer ou de désactiver, par exemple, le son, la musique, le starfield rotation, je pense que c'est le fond d'écran derrière, pour éventuellement alléger l'application pour des systèmes plus légers. On peut baisser la qualité des graphismes, et on peut également contacter l'éditeur du jeu, et voir les crédits. Mais comme eux, ils ont été kickstarter, tu peux être à peu près certain qu'il y a les 887 284 noms qui ont servi à le kickstarter. Ah, putain, je n'ai pas vérifié ! Ah, merde ! Où je suis ? Alors, quel est notre avis, Cyrus ? Alors, en ce qui concerne les points négatifs, je trouve personnellement que l'ergonomie est tout à fait perfectible sous iOS et sous Android. Je la trouve beaucoup plus intuitive sous Windows. Oui, c'est vrai que le fait de double-cliquer ou de maintenir appuyé les cartes ne rend pas la chose très aisée. Autre aspect négatif, le fait que l'application soit en anglais uniquement. Moi, j'ai également trouvé que le graphisme était un peu fade. Je trouve, par exemple, un graphisme genre Race for the Galaxy à plus de cachet. Là, je me retrouve plus avec... J'ai plus l'impression d'espèces de vaisseaux faits en 3D sur ordinateur, et puis relativement fade, voilà. Ensuite, ça, c'est une question de goût. Je pense que c'est un parti prix graphique. Moi, j'aime bien. En ce qui concerne la partie online, je trouve que le système de liste des parties n'est pas du tout optimal. On nous affiche des vieilles parties dont on n'a que faire. On devrait avoir un système qui nous met en avant les parties qui sont en cours. Oui, je suis assez d'accord. Et j'ai également un souci avec les notifications sur ma tablette, sur mon iPad. Je n'ai pas les petites pastilles rouges qui m'indiquent que j'ai une partie qui est en attente. Alors, ce souci n'est pas rencontré sur Android. Ça marche très bien. On a bien les notifications où il faut, quand il le faut. Les points positifs. Le point positif numéro un, pour moi, c'est que le jeu est gratuit. C'est super bien. Et puis, il est cross-plateforme aussi. Ça, c'est vraiment génial. Tout à fait. Enfin, franchement, pour moi, c'est vraiment l'avenir. Tu fais un achat, et au final, que tu l'aies acheté sur Android, sur iOS, sous Windows, ou sous OS X, au final, tu l'as payé une fois et tu l'actives sur tous tes devices, sur tous tes appareils en même temps. C'est très, très bien. Un gros, gros point positif avec ça. On a également un jeu qui se joue très, très rapidement. Déjà, le jeu version carte est déjà un jeu très rapide. Alors là, une partie contre un ordinateur, c'est vraiment moins de 5 minutes. Donc, il y a un jeu qui se prête tout à fait à la mobilité. Alors, de bons niveaux d'IA, moi, je n'ai pas testé. Tu as testé pas mal, toi ? Ouais, écoute, moi, je trouve que déjà, en niveau facile, ce n'est pas forcément évident. Surtout qu'au début, il faut se faire un petit peu au jeu. Mais j'avoue que moi, j'ai bien aimé, sinon, la campagne, que j'ai trouvé très originale, justement, de ne pas faire, tu vois, une répétition de parties à la chaîne les unes des autres. Justement, de changer le gameplay en mettant des règles particulières pour chaque niveau de la campagne. Et pour, comme ça, justement, avoir un renouvellement du jeu. Je trouve ça vraiment malin. Sinon, moi, j'ai bien aimé la musique. Ensuite, ça, c'est une question de goût. Alors, est-ce que tu conseilles cette application, Femme Noël ? Oui, je recommande cette application. Si vous débutez par le deck building, vraiment, je recommande, sans aucun problème. Tout d'abord, le tutoriel est plutôt bien fait, donc ça va vraiment vous apprendre les bases. Et ensuite, la campagne, juste la campagne déjà, qui est gratuite, fait un bon challenge. Ensuite, si ça vous intéresse, si vous avez d'autres amis qui sont prêts à acheter eux aussi le jeu, eh bien, pourquoi pas l'acheter ensemble et, comme ça, jouer les uns contre les autres. Et c'est vraiment un divertissant sympathique. Oui, moi aussi, je conseille tout à fait cette application, d'autant plus qu'elle est gratuite. Vous pourrez au moins essayer de jouer contre Nia, vous faire la main et puis voir si le jeu vous plaît ou pas pour investir. On a donné quelques points négatifs, mais il n'y a rien de rédhibitoire dans tout ça. Donc, pourquoi s'en priver ? On peut peut-être parler maintenant des tarifs. Nous l'avons dit, il existe une version gratuite de Star Eams. Cette version vous permet de jouer contre une IA de niveau facile uniquement. Et elle vous donne accès au mode campagne, uniquement la première campagne avec ses 6 missions. Donc, si vous achetez la version payante, ça vous donne accès aux IA version moyenne et difficile. Et à la deuxième campagne qui comprend 9 missions. Et que, je ne sais pas si tu as réussi à la terminer, mais moi, j'ai vraiment du mal sur les dernières missions. C'est très laborieux. Il permet également et surtout de jouer en ligne et ça marche très bien, même avec des devices croisés, je veux dire iOS, Android, etc. Ça marche tout à fait. On peut jouer en pass and play. On va parler des prix. Le tarif sur iOS, sur Windows et sous OS X est de 4,99€. Et sur Android, de 3,65€. Mais pourquoi des tarifs différents ? Alors là, je ne sais pas. Et oui, là, on ne comprend pas. Bah, écoutez, si vous avez au moins un Android, achetez l'application sur Android et vous l'aurez sous les autres devices. J'ai essayé, il n'y a pas de soucis. Voilà, donc nous avons fait le tour de l'application. Il nous reste à vous dire au revoir. Et surtout, jouez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada